Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour résultats de Raw du 27 avril 2020, allez c'est parti ! Et le show démarre directement avec un retour, car hier soir on avait le droit à la présence de Samoa Joe en tant que commentateur du côté de Raw, au côté de Tom Phillips et Byron Saxton. Puis on passe dans le ring pour retrouver MVP qui va nous présenter le VIP Lounge avec 3 invités, les 3 catchers de Raw qui vont participer au Money in the Bank ladder match masculin, c'est à dire Rey Mysterio, Alistair Black et Apollo Crews. Bien entendu MVP a été un petit peu ill durant son interview, du coup il a commencé à poser une question à Rey Mysterio, mais dès que Rey Mysterio allait répondre, MVP a enlevé le micro et il a répondu à la place de Mysterio, donc il ne voulait pas le laisser parler. Ensuite il s'est retourné vers Alistair Black, puis il a posé une question à Apollo Crews, mais quand Apollo Crews allait répondre, il a été interrompu par Zelina Vega et son nouveau clan, Andrade, Angel Garza et Austin Theory. Zelina Vega nous explique que son trio est le futur de la WWE, puis elle monte sur le ring et elle dit à Rey Mysterio, Apollo Crews et Alistair Black qu'à une certaine période ils étaient également considérés comme le futur de la fédération, mais au final ils n'ont jamais rien prouvé et ils ont déçu les fans. Zelina nous dit que Raw ne risque pas de remporter le contrat Money in the Bank avec ses 3 catchers, donc par respect pour Raw, elle demande à Alistair Black, Rey Mysterio et Apollo Crews de céder leur place à Austin Theory, Angel Garza et Andrade dans le Money in the Bank ladder match. Mais bien entendu Rey Mysterio a pris le micro pour refuser et ça a mené à une petite bagarre générale dans le ring et derrière comme vous pouvez l'imaginer on a eu droit à un match 3 contre 3. Et c'était un match assez long, un match d'environ 25 minutes et à la fin on se retrouve avec Apollo Crews et Andrade le champion des Etats-Unis dans le ring. Andrade avait porté un gros coup de coude à Apollo Crews et il pensait remporter le match avec ça, mais Apollo Crews s'est dégagé au compte de 2 et derrière il a surpris Andrade avec un seal out powerbomb pour le compte de 3. Donc vainqueur Apollo Crews, Alistair Black et Rey Mysterio et surtout Apollo Crews a effectué le tombé sur le champion des Etats-Unis en titre. Ensuite on a eu le droit à quelques images de la célébration de Triple H à SmackDown, puis on a eu le droit à un top 10 des meilleurs moments de la carrière de Triple H. Les 10 moments ont été éparpillés au cours du show hier soir. Et après ces clips on retrouve Andrade et Zelina Vega qui sont très énervés en coulisses et Charlie Caruso vient les rejoindre pour une interview. Charlie Caruso demande à Andrade quel a été le problème durant le match, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et à ce moment là Andrade dit que c'est de la faute de ses partenaires. Donc il rejette la faute sur Angel Garza et Austin Theory et Zelina Vega a l'air plutôt d'accord. Puis alors que Andrade s'en va, Apollo Crews arrive et il rejoint Charlie Caruso et il dit qu'il a entendu ce que vient de dire Andrade mais c'est n'importe quoi, c'est juste un mauvais perdant. Et Apollo Crews serait heureux de lui montrer qu'il peut le battre deux fois lors de la même soirée. A ce moment là Andrade revient et il confronte Apollo Crews donc au final Apollo Crews lui donne une claque énorme. Une bonne vieille claque de cow-boy comme on dit. Apollo Crews a démoli la joue de Andrade à ce moment là et du coup Andrade a accepté d'avoir un match face à Apollo Crews pour le titre des Etats-Unis plus tard ce soir. Puis on devait passer au second match de la soirée mais au final ce match n'a jamais eu lieu. En effet on devait avoir un match entre les trois catcheuses de Raw qualifiées pour le Money in the Bank ladder match, c'est à dire Asuka, Nia Jax et Shayna Baszler. Mais dès son entrée Shayna Baszler a attaqué Asuka et donc ça a mené à une bagarre générale donc le match n'a jamais pu commencer. Et lors de cette bagarre c'est Nia Jax qui a pris le dessus, en effet elle a amené une échelle dans le ring et elle a foncé dans Shayna Baszler et Asuka avec l'échelle. Les commentateurs nous ont expliqué qu'en fait c'était un message de la part de Nia Jax pour toutes ses adversaires lors de Money in the Bank. Comme ça maintenant elles savent de quoi Nia Jax est capable et elles vont y réfléchir jusqu'à Money in the Bank, ça va les hanter. Puis on retrouve Lana et Bobby Lashley en coulisses et Lashley demande à Lana de ne pas l'accompagner jusqu'au ring pour son match ce soir. Du coup Lana est vexée au départ mais Bobby Lashley est pas bête, il explique qu'en fait Lana est une distraction car Lana est trop belle, elle est magnifique. Donc Bobby Lashley ne peut pas se concentrer sur son match et au final Lana accepte. Ça nous mène donc au second match de la soirée avec Bobby Lashley qui est donc seul face à Denzel de Journette. Et clairement on peut voir que Bobby Lashley fonctionne beaucoup mieux sans Lana car là il était totalement concentré. Du coup il a remporté le match très rapidement en 1 minute 40 avec un spear. Ensuite les commentateurs mentionnent une breaking news qui a été annoncée hier donc lundi. Car WWE Games ont annoncé lundi que cette année nous n'aurons pas de WWE 2K 21. Mais à la place nous aurons le droit à un autre jeu un peu plus arcade, totalement arcade même. Qui va s'appeler WWE 2K Battlegrounds. Puis on passe au troisième match de la soirée qui est un rematch de la semaine dernière entre Liv Morgan et Ruby Riott. Pour rappel la semaine dernière Liv Morgan avait battu Ruby Riott et les commentateurs se demandent si elle pourra faire la même chose cette semaine. A la base encore une fois c'était Ruby Riott qui dominait cette semaine mais elle perdait trop de temps à parler à son adversaire et à se moquer d'elle. Ce qui fait qu'à un moment elle s'est fait surprendre par Liv Morgan qui lui a porté sa prise le Oblivion pour la victoire. Donc Liv Morgan qui enchaîne avec deux grosses victoires en deux semaines en battant l'ancienne leadeuse de son clan Ruby Riott. Et d'ailleurs après le match on a le droit à une petite interview de Liv Morgan. Byron Saxton lui demande si c'est le début d'un nouveau chapitre pour Liv Morgan. Et Liv Morgan dit qu'elle va continuer et il va y avoir beaucoup d'autres chapitres. Puis elle dit que comme beaucoup de personnes de son âge elle essaye encore de trouver qui elle est réellement. Mais elle dit qu'elle a confiance en elle et elle va trouver la réponse. Puis on retrouve Charlie Caruso en coulisses pour une interview avec Nia Jax. Et Caruso dit à Nia Jax que beaucoup de personnes parlent de ce qu'elle a fait plus tôt durant Raw. Ses actions envers Shayna Baszler et Asuka. A ce moment là Nia Jax lui a répondu mais qu'est-ce que tu peux y faire ? Rien. Puis Nia Jax a enchaîné en disant que peut faire Asuka ? Rien. Que peut faire Shayna Baszler ? Rien non plus. Nia Jax nous dit que personne ne peut rien y faire. Personne ne peut rien faire face à elle. Puis on a le droit à une promo des Viking Raiders qui nous parle des Street Profits. Les Viking Raiders nous expliquent qu'ils sont supérieurs aux Street Profits. Et ils demandent à Angelo Dawkins et à Montesford de leur prouver le contraire. Puis on passe au quatrième match et on a le droit à un nouveau retour. En effet Jinder Mahal a effectué son retour hier soir à Raw. Pour rappel Jinder Mahal était absent depuis le mois de juin suite à une blessure. Et honnêtement j'étais curieux de voir comment est-ce qu'il allait être utilisé hier soir. Et bien au final il a été imposant. Et il a battu Akira Tozawa en 1 minute 30 avec son Kalas. Donc je vous avoue que moi personnellement j'ai toujours apprécié Jinder Mahal. J'ai même bien aimé son run en tant que champion de la WWE. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il va être utilisé lors des prochaines semaines. Puis on retrouve à nouveau Andrade et Zelina Vega qui sont en train de discuter en coulisses. Et Charlie Caruso vient les rejoindre pour leur poser une question. Mais Zelina Vega la coupe et elle lui explique qu'elle n'a plus le droit de parler à Andrade. Dorénavant si Charlie Caruso souhaite parler à Andrade elle doit d'abord passer par Zelina Vega. Puis alors que Andrade et Zelina Vega s'en vont, Angel Garza rejoint Charlie Caruso. Et Angel Garza dit qu'il sait que Charlie Caruso est très professionnel. Mais il souhaite savoir s'il pouvait faire connaissance en dehors du boulot. Et Charlie Caruso a répondu oui avec un grand sourire. Et pour finir Angel Garza lui a offert une rose. On passe maintenant au cinquième match de la soirée avec Andrade accompagné par Zelina Vega. Qui défend son titre des Etats-Unis face à Apollo Crews. Et là il y a eu une histoire durant le match, il y a eu un angle. Il faut savoir qu'à un moment Apollo Crews a tenté un moonsault vers l'extérieur du ring. Et il est mal retombé sur sa jambe. Du coup il a fait comme s'il était blessé à la jambe à partir de ce moment là. Et quelques minutes plus tard alors qu'il était sur la troisième corde. Il a sauté sur Andrade mais Andrade l'a esquivé. Du coup Apollo Crews est retombé sur ses jambes. Et à partir de ce moment là il s'est blessé au genou. Et donc l'arbitre a dû arrêter le match pour blessure. Donc Andrade conserve son titre en environ 17 minutes par arrêt de l'arbitre. Et donc j'ai deux petites infos par rapport à cette blessure. D'abord il faut savoir que c'est bien une storyline. Apollo Crews n'est pas réellement blessé. Mais en fait c'est un angle. Et deuxièmement il faut savoir que hier soir après Raw. La WWE a annoncé que suite à cette blessure. Apollo Crews a été retiré du Money in the Bank ladder match. Donc on va sûrement découvrir la semaine prochaine qui sera son remplaçant. Puis on a le droit à une promo des Street Profits qui répondent aux Viking Raiders. Et les champions expliquent que si les Vikings veulent un match. Et bien Angelo Dawkins et Montez Ford seront présents à Raw la semaine prochaine. Et ils n'ont rien de prévu. Donc on se dirige vers une rivalité face contre face. Un petit peu gentil contre gentil. Avec les Street Profits contre les Viking Raiders. Mais je vous avoue que j'ai hâte de voir la rivalité entre ces deux équipes. On continue avec le sixième match de la soirée Ricochet et Cédric Alexander. Qui affronte EverEyes. Une équipe composée de Chase Parker et Matt Martel. Qu'on a déjà vu plusieurs fois du côté de NXT. Encore une fois ça a été un match assez rapide. Et ce sont Ricochet et Cédric Alexander qui ont remporté le match en environ 4 minutes. Mais après le match on a le droit à MVP qui apparaît sur l'écran géant. Et il nous explique que le draft de la NFL qui vient d'avoir lieu. La fait un petit peu réfléchir. A ce moment là il nous présente Shane Thorne et Brendan Vink. Et il nous explique un petit peu qu'il va manager cette équipe. Pour les réintroduire à Raw et les représenter. Car pour rappel lors d'un des épisodes précédents. Ricochet et Cédric Alexander ont justement déjà battu Brendan Vink et Shane Thorne. Mais MVP demande un rematch. Et apparemment Ricochet et Cédric Alexander ont l'air d'accord. On passe ensuite en coulisses. On peut voir Apollo Crews qui marche avec des béquilles. Et il a l'air de pleurer. Il est littéralement aux larmes. Du coup Charlie Caruso vient lui demander quelques mots. Mais Apollo Crews n'arrive même pas à parler. Il est trop ému. Et il quitte l'écran. On passe maintenant au dernier segment du show. Et on retrouve Jerry Lawler dans le ring. Qui va accueillir Drew McIntyre et Ced Rollins. Pour signer le contrat de leur match. Qui aura lieu à Money in the Bank. Les deux catcheurs font leur entrée. Et Drew McIntyre allait parler. Mais au final il signe directement le contrat. Et il le passe à Ced Rollins. Et il lui dit que tout ça peut être réglé en 20 secondes. Mais à ce moment là Ced Rollins prend le micro. Et il dit à McIntyre qu'il ne veut pas faire ça. Mais il doit faire ça. Rollins nous explique qu'un jour Drew McIntyre sera un grand champion. Et Drew McIntyre est un homme honorable. Mais ce n'est pas un leader. Alors que Rollins est un leader. Il a été un leader partout où il a été durant sa carrière. Et les gens le suivent. Rollins dit également qu'il ne veut pas être la personne qui va briser les rêves de Drew McIntyre. Mais c'est un sacrifice qu'il doit faire pour le bien général. Et il dit que McIntyre est quelqu'un d'intelligent. Donc un jour McIntyre se rendra compte que Rollins était obligé de faire tout ça. Et McIntyre comprendra. Donc à ce moment là il se tournera vers Ced Rollins. Et Ced Rollins l'accueillera à bras ouverts. Du coup Drew McIntyre remercie Ced Rollins pour ce speech. Et il dit que c'est vrai tout est clair. C'est clair que Ced Rollins ne raconte que de la merde. Drew McIntyre demande à Ced Rollins où sont ses followers. Où sont les gens qui sont censés le suivre. Ses disciples. Il n'y a personne avec lui. McIntyre dit que Ced Rollins les a fait fuir. Mais bien entendu ce n'est pas de sa faute. Puis McIntyre dit que les fans se sont retournés contre Ced Rollins. Mais bien entendu encore une fois ce n'est pas la faute de Rollins. Car ce n'est jamais de sa faute. Au final Ced Rollins a bien signé le contrat. Et à ce moment là Drew McIntyre a chopé sa tête. Et il l'a explosé contre la table. Donc ça personnellement j'ai trouvé que c'était une belle scène. Et derrière Drew McIntyre allait porter son Claymore Kick. Mais à ce moment là Ced Rollins a été sauvé par son seul disciple Murphy. Donc Drew McIntyre s'est retrouvé au sol. Et Ced Rollins est allé voir Murphy. Il avait l'air étonné. Mais au final il l'a pris dans ses bras. Et là d'un coup on a pu voir derrière que Drew McIntyre s'était relevé. Et il allait porter son Claymore Kick. Donc Buddy Murphy a jeté Ced Rollins. Et c'est Murphy qui s'est pris le Claymore Kick en pleine tête. Donc encore une fois un disciple qui est sacrifié pour Ced Rollins. Donc voilà c'est tout pour Rome. Maintenant c'est à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Personnellement je vous avoue que j'apprécie la rivalité entre Ced Rollins et Drew McIntyre. J'aime beaucoup cette gimmick de faux messie de Rollins. Mais honnêtement je pense qu'il a besoin de plus de disciples. Donc j'espère que lors des prochaines semaines. On va avoir d'autres catchers qui vont rejoindre le petit clan de Ced Rollins. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo. De vous abonner à la chaîne. Et de cliquer sur la petite cloche. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et pour rappel n'oubliez pas que dorénavant on se retrouve les mercredis, samedis et dimanche soir sur Twitch. Pour jouer à Dabi Dabi 2K. Smackdown vs Raw 2008 le GM Mode. Et également TEW 2020. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501